Le Capitaine autour du monde L'Hollande, l'Hollande bien sûr, tout le monde sait ça, c'est le pays des moulins à vent. D'ailleurs c'est au tout début, enfin au 15e siècle si vous voulez, on en voit d'ailleurs présentement à l'écran des moulins à vent, c'était la source d'énergie numéro un, le vent. Et dans un pays comme l'Hollande, ça s'explique de plusieurs façons, premièrement il n'y a pas de montagne, c'est un pays plat, n'est-ce pas, donc le vent a beaucoup d'emprise. Alors on s'est servi très tôt du vent comme source d'énergie. Et puis quand on a commencé à construire des digues, eh bien on s'en est servi également comme force motrice pour pomper l'eau, n'est-ce pas, de l'intérieur des digues, des champs, et puis enfin autour des moulins. Maintenant, il fallait bien sûr diriger les moulins, les moulins, c'est-à-dire face au vent. Je ne sais pas parce que c'est le vent qui fait tourner les moulins. Et alors je vous parle de digues, je vais vous en faire voir une ici, on en voit, on en voit, c'est-à-dire c'est des champs, c'est des cadeaux, mais ici une digue, j'en ai une ici. Et qui est en train de, on est en train de la refermer, voyez-vous. Alors c'est comme ça qu'on tient l'eau en dehors des terres, qui en fait sont situées plus bas que le niveau de la mer. Alors c'est un pays qui a été conquis à même la mer, si vous voulez. Et puis ensuite on s'est servi des moulins à vin, bien sûr ça tournait, c'était une force matrice. On a tourné des meules de meunier, on s'en est servi pour la production d'huile, de papier, on s'en est servi pour scier du bois. Et de temps en temps on s'en servait aussi pour faire tourner, puisque ça fait tourner des choses, pour faire tourner des disques de Fernand Gignac. Au 15e siècle déjà, voyez que Fernand a connu une longue carrière qui n'est pas finie d'ailleurs. Il chante toujours très bien d'ailleurs, je le dis, sans vouloir choquer sa modestie, n'est-ce pas. Et alors, dans les années entre 1700 et 1800 à peu près, on comptait 10 000 moulins à vin en Hollande. 10 000 moulins à vin, c'est beaucoup de moulins à vin. Maintenant il en reste à peu près 100 000. Et il y en a plusieurs centaines d'ailleurs qui sont encore en opération, qui tournent toujours, qui fonctionnent toujours, et on en trouve beaucoup dans la région de Zamdam. Comment vous avez dit ça capitaine? Pardon? Il y en avait 10 000 puis il y en reste 100 000. Mais non. Mais non, Gignac. Je l'ai dit. Alors, on a construit des digues, je pense que j'en ai déjà parlé de ça, dans le but de récupérer du terrain à la mer, n'est-ce pas, et puis à se protéger contre la mer, et puis aussi, bien sûr, agrandir le territoire habitable. La plus longue de ces digues a 19 000 de long. Alors, elle sépare les digues de la mer du Nord. Et en 1953, il y a eu de graves inondations dans le sud. Il y avait des digues qui ont cédé. Maintenant, les digues ont plusieurs avantages, bien sûr, c'est de protéger les terres contre la mer, relier des régions isolées, et puis, bien sûr, développer des nouveaux centres touristiques. Ben voilà, demain, on va continuer et terminer en même temps de parler de la Hollande.